Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. J'accueille aujourd'hui Yves Boulounoué. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain. Yves, tu viens d'où ? Alors je viens de Lausanne. Je suis né, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Lausanne et puis en fin d'adolescence, début de jeune adulte, j'ai un petit passage à Genève et puis ensuite je suis revenu à Lausanne. Tu as voyagé un petit peu dans ta vie aussi ? Pas mal, j'ai voyagé pas mal. J'ai eu le privilège d'aller sur les cinq continents et puis ouais, j'ai pas mal voyagé. Qu'est-ce qui te fait voyager ? Alors au départ c'était pour le sport, j'ai fait pas mal de sport et puis je suis allé aux Etats-Unis pour ça. Et puis il y a la famille aussi. De par mon père, il y a toute une partie de ma famille qui est en Afrique. Et puis par la suite c'était aussi au travers de ce qu'on appelle le ministère ou le fait d'apporter la bonne nouvelle de Dieu. Et là ça m'a aussi fait voyager dans tous les continents aussi. Donc tu apportes quelle bonne nouvelle ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le fait qu'il est mort mais ressuscité et puis qu'il vit encore aujourd'hui. Et puis qu'il veut faire la vie avec nous. Et puis qu'il a des choses pour nous déjà maintenant et aussi pour l'éternité. Il y a des gens dans le monde qui ont besoin d'entendre ça ? Partout. Partout. Partout, ouais ouais. C'est pour ça que tu voyages. Oui et puis c'est aussi quelque chose qu'il nous a demandé de faire. Jésus-Christ lui-même dans le plus grand récit de sa vie, de sa plus grande biographie, il nous envoie à la fin. Alors qu'il est mort, ressuscité, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc je crois que c'est sur son cœur que le plus de monde possible puisse entendre cette bonne nouvelle. J'allais te dire mais c'est qui qui t'a envoyé en fait ? Comment ça s'est passé cet envoi ? Alors tout d'abord c'est Jésus-Christ qui nous envoie en tant que ses disciples, ceux qui le suivont, de partager cette bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de voyager pour faire ça. On peut le faire aussi à nos voisins, sur notre lieu de travail, sur nos lieux d'études. Mais donc c'est lui d'abord qui nous donne cet élan, on pourrait dire. Et puis ensuite ça a été dans différents contextes où ça s'organise un petit peu, ça se structure, que ce soit des églises, des lieux de formation. Ou alors des gens qui ont reçu ce fardeau un peu, ce désir particulier, on appelle ça des ministères aussi, qui oeuvrent et puis qui organisent voyage après voyage après voyage pour continuer à répondre à cet appel. Donc c'est un travail ou c'est une passion ? C'est les deux ? C'est un appel de vie. C'est un appel de vie. Et puis j'ai le privilège de pouvoir aussi l'organiser et puis en faire mon travail. Je suis pasteur, donc ça fait aussi partie de mon travail. Mais je le ferais même si j'avais un autre métier. Parce que tu aimais beaucoup le sport, alors c'est fini le sport ? Plus de sport ? Non, non c'est terrible. Plus de sport au même niveau qu'avant. J'ai été semi-professionnel, donc ça prenait énormément de temps et de place dans ma vie. Et puis bon, la carrière des sportifs s'arrête quand même assez jeune, on va dire. Et puis il y a souvent des reconversions par la suite. Maintenant, quand on aime le sport et que ça a pris une telle place, on continue à en faire, mais de façon plus récréative. Donc tu as fait du sport, c'était quel sport ? J'ai fait beaucoup de basket. C'est ça qui a pris le plus de place dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai été aussi intense dans mon sport. Et tu as commencé jeune à faire du basket ? 8 ans, je pense. 8 ans et ça m'a occupé jusqu'à mes 27 ans. Donc presque 20 ans. Puis tu as arrêté complètement ? J'en fais encore avec des amis. Il y a 2 ans, j'en faisais encore de façon amateur. Et puis ensuite avec la famille qui s'est agrandie, les responsabilités, j'avais moins de temps à disposition. Mais je pense que j'en referais encore. Voilà. Tu prends faire avec tes enfants peut-être ? Oh, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais en tant que sportif aussi, je ne veux jamais imposer ça à mes enfants. Donc s'ils veulent faire du foot, ma foi, je les accompagnerai là-dedans. Et le sport et la Bible, c'est compatible ? Oui, complètement. Complètement. C'est très intéressant. En particulier, Paul qui a écrit plusieurs des lettres dans le Nouveau Testament, utilise à plusieurs reprises des analogies avec le sport. C'est très, très riche aussi. Donc oui, complètement. Et tu as choisi un texte de mon biblique, du Nouveau Testament, c'est lequel ? Alors on est dans le Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et le verset 6. Alors voilà, on va lire ce texte. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Les gens qui ont bouleversé le monde, ils parlent d'une, deux personnes. Oui. Hein ? C'est assez incroyable. C'est complètement fou. C'est... Pour moi, c'est notre appel. On parlait avant de voyager, d'aller, de transmettre. Et pour moi, c'est, je crois, le premier qui a bouleversé le monde, c'est Jésus-Christ. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de façon vraiment quasi-exclusive ou majoritaire, en tout cas, très certainement, on compte notre agenda à partir de lui. On est dans les années plus que 2000 après Jésus-Christ. Oui. Et tout ce qu'il y avait avant est considéré avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment lui qui est le premier à bouleverser le monde. Mais ensuite, il invite ses disciples à continuer ce que lui a initié. Et je trouve fascinant que, voilà, dans un contexte qui n'a pas connu physiquement Jésus-Christ, mais qui a entendu parler de ceux qui le suivaient et de ce qu'ils ont fait, on utilise cette expression « ceux qui ont bouleversé le monde ». C'est magnifique. Mais on voit que là, il y a un gros conflit. Ils les amènent devant le juge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces gens, c'est des perturbateurs. Oui, complètement. Perturbateurs de l'ordre établi, perturbateurs de la pensée générale, de comment les choses devraient se passer. C'est sûr, c'est sûr, c'est des gens qui ont perturbé le monde, mais perturbé le monde pour le meilleur. Perturbé le monde par amour et pas par colère. Perturbé le monde motivé par une merveilleuse nouvelle, celle de Jésus-Christ, qui s'est donnée et qui est mort par amour pour le monde. Donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, mais c'est des bonnes tensions. Mais des fois, les tensions peuvent être difficiles pour certaines personnes. Là, elles peuvent être emprisonnées ou frappées. On parle de la persécution. Et aujourd'hui encore, dans certains contextes, il y a de la persécution en fonction des croyances. Ce n'est pas uniquement une persécution pour les chrétiens. On en parle pour les chrétiens, mais il y a plein d'autres minorités qui sont persécutées. Et dans le contexte, c'était aussi ça. Le livre des Actes des Apôtres nous parle des premiers disciples qui ont suivi l'enseignement et le style de vie de Jésus. Puis, on nous dit très rapidement qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été mis de côté, qu'ils ont été emprisonnés. Et on nous raconte aussi le récit de certains qui ont été tués à cause de ça. Mais ça n'a pas freiné cette bonne nouvelle. Au contraire, les gens étaient comme empressés de continuer à répondre à cette bonne nouvelle. Et pour toi aujourd'hui, ça ne te fait pas peur ? Ça m'a fait peur, par moments. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur principalement du regard des autres. Je suis né en Suisse. C'est un pays qui s'est notamment construit sur un héritage judéo-chrétien. Donc, il n'y a pas une persécution de ce type-là. Je n'avais pas peur que si je professais ma foi en Jésus-Christ, je puisse être emprisonné ou battu ou quoi que ce soit. Mais la peur du regard des autres déjà. La peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser ? Est-ce que je suis un fou ? Comment est-ce que je vais justifier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La peur aussi de me tromper. Est-ce que c'est juste une folie ? Est-ce que je pense ça, mais en fait, ça ne veut rien dire ? Donc, il y a eu ces peurs-là. Et puis ensuite, dans le contexte de certains voyages, il y a eu la peur aussi de qu'est-ce qui pourrait se passer. J'ai été dans certains pays où c'était moins ouvert, où la foi chrétienne était moins acquise. Et puis, dans quel cas, il fallait être un petit peu plus discret, on va dire, sur ce qu'on croit, avec plus d'autorisation, pas possibilité de parler partout. Ni n'importe comment. Donc, il y a eu un petit peu cette peur-là aussi. Mais je crois qu'au-delà de cette peur, pour moi, la chose la plus importante, c'est si j'ai vraiment une bonne nouvelle. Et si cette bonne nouvelle a une perspective d'éternité, j'ai plus peur de ne pas la transmettre que de mourir à cause de cette bonne nouvelle. Et encore une fois, je le dis, et c'est relativement facile ici, parce que ma vie n'est pas menacée. Mais je me rappelle plus jeune, notamment avec des amis, et de la peur du regard des autres, je me disais, mais je préfère qu'ils rigolent un peu de moi aujourd'hui. Peut-être même qu'ils me repoussent. Dans quel cas, est-ce que c'est des vrais amis s'ils ne sont pas d'accord ? Ils te rejettent. Voilà. Voilà. Potentiellement. Mais j'ai plus peur du fait de me retrouver dans l'éternité, puis de me dire, je ne vous ai pas partagé cette bonne nouvelle, alors que j'aurais pu le faire. Là, ils se retrouvent devant des magistrats, devant des autorités. Ça t'est déjà arrivé d'être dans des gens importants ? Je me suis déjà retrouvé devant des gens importants, mais jamais dans un contexte où on m'enchaînait, puis on disait, ceux qui ont perturbé le monde, ou celui qui... Mais j'ai déjà eu le privilège d'être devant des gens importants. Et puis alors, ces deux disciples-là qui ont perturbé le monde, c'est quoi alors ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour perturber le monde ? En fait, c'est ça qui est fascinant. Ils ont perturbé l'ordre établi. Ils ont perturbé un système. Et je pense qu'il y aurait plein de choses, parce qu'en fonction d'où ils sont, mais la première des choses qui est extrêmement perturbante, c'est qu'ils ont annoncé la valeur intrinsèque de chaque individu. Et ce n'était pas reconnu alors ? Pas du tout. Pas du tout. Il y avait un système, alors pas de caste, tel qu'on le comprend aujourd'hui, mais un peu qui va dans ce sens-là, où il y avait les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, il y avait les malades, il y avait... Et puis voilà, les gens étaient très séparés, très dans leur clan. Et puis eux disaient, mais chacun a de la valeur, parce que chacun est créé à l'image de Dieu. Chacun a le droit d'exister parce qu'il est aimé de Dieu. Il y a de la valeur aussi pour les femmes. Il y a de la valeur aussi... Et ça, c'était extrêmement perturbateur. Et il y avait aussi tout un système religieux qui était en place avec des temples, des idoles, puis eux étaient là, mais il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Il y a une relation qui est possible sans l'intermédiaire des prêtres ou sans... Et en fait, c'est ça la perturbation qu'ils ont créée. Et à plusieurs reprises, on les voit justement dans ces circonstances-là. Il y a un moment donné où ils ont été aussi devant d'autres personnes parce qu'ils ont perturbé l'économie. Et puis ils disaient, mais voilà, ça touche y compris l'économie. Et c'est ça qui est fou parce que quand on l'étudie, et je l'ai dit avant, mais notamment la société, en tout cas suisse, et plus largement occidentale, s'est construit sur des valeurs qui sont issues en fait de ce message. Donc ce message aujourd'hui ne perturbe plus puisque c'est établi, c'est accepté. Il perturbe en partie parce qu'on n'accepte pas l'ensemble de ce message. Et c'est ça qui est intéressant, ou en tout cas, tout le monde n'accepte pas l'ensemble de ce message. Donc on est tout à fait d'accord, encore une fois, en Occident, généralement, de dire qu'il y a de la valeur pour chaque individu. Ça, ça ne dérange pas. On a un système social qui vient même soutenir cette idée-là. On est d'accord de dire que les plus pauvres doivent être aidés, qu'il faut faire un effort pour ceux qui sont dans le besoin. Tout ça, on est d'accord. Ce sont des valeurs bibliques d'ailleurs. Complètement. Elles n'étaient pas là avant. Non. Et c'est difficile, en fait, si on cherche, et il y a plusieurs historiens, sociologues qui l'ont fait, de chercher l'origine de ça. Et en fait, la première occurrence très claire de ça, c'est le message chrétien. Donc ça, on est d'accord. Par contre, de dire qu'un homme qui a vécu sur Terre, dont on a des sources historiques qui nous prouvent son existence, Jésus-Christ, est Dieu, qu'il est mort pour nous, ça, ça dérange. Ça, ça dérange beaucoup plus. Et même l'idée de se soumettre, l'idée de suivre, l'idée d'être envoyé par ce Dieu, ça, ça dérange. Donc toi, tu as fait de la sociologie, tu comprends bien tous ces phénomènes-là, mais aujourd'hui, tu vois que ça pose quand même un problème, le christianisme. Ça perturbe toujours. Complètement. C'est extrêmement disruptif encore aujourd'hui, le message du christianisme. Il est en partie accepté, bien plus qu'à l'époque, dans la société, mais il y a une part de ce christianisme, soumission à Dieu, reconnaissance d'une divinité, tous ces aspects-là dérangent énormément, perturbent énormément, et on voudrait s'en passer. Toi, tu n'as pas de problème à te soumettre. Je crois que je dois mourir à moi-même, chaque jour un peu. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de nécessaire. Je crois qu'il y a de la beauté dans le fait de se soumettre. Comment tu expliques cette attitude, je dirais, vis-à-vis de Dieu ? Ton attitude. Oui, je crois que j'aime bien dire, et il y a plusieurs aussi récits bibliques qui en parlent, arriver au bout de soi-même. On a essayé les choses, on a voyagé, on a compris, puis à un moment donné, c'est juste cette reconnaissance que je ne suis pas capable, en fait. Les philosophes, j'ai fait beaucoup de philosophie, les philosophes disent notamment, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. On dirait que c'est Socrate qui a dit ça. Et en fait, c'est intéressant de dire, j'arrive à un stade où il y a trop de choses qui m'échappent. J'ai besoin d'un absolu. Einstein, la relativité, la théorie de la relativité, j'ai besoin d'un absolu. J'ai besoin de quelque chose qui va donner du sens à ce que je vis. J'ai besoin de quelque chose qui va me cadrer. Et si je trouve ce quelque chose, et si je reconnais que j'ai besoin de ce quelque chose, c'est plus si difficile de se soumettre. Parce que c'est rassurant, en fait. Ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Donc, tu n'as pas peur de te présenter comme quelqu'un qui n'arrive pas, qui est faible dans certains domaines ? Oh oui, dans beaucoup de domaines. Et qui a besoin de beaucoup d'aide. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente peut-être à la télévision, dans les médias, c'est qu'il faut être fort, il faut gagner, et puis tous les autres, on les évacue. Mais c'est un modèle aussi qui, de plus en plus, on voit que ce n'est pas vrai. Le modèle américain, je mets des guillemets ici, mais le self-made man, l'homme qui se fait lui-même, qui a eu besoin de personne, qui a fait autodidacte, tout ça. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ne serait-ce que pour venir sur Terre, on a besoin des autres. On n'est pas capable de venir soi-même. Et puis on voit, l'humain est sans doute l'animal, si on le considère comme ça, qui a le plus besoin d'une famille pour survivre pendant toutes les premières années de sa vie. Il est incapable tout seul. Puis ensuite, on a besoin d'enseignants, ensuite on a besoin de personnes qui vont nous apprendre à marcher, de personnes qui vont nous apprendre à penser. On a toujours besoin du monde autour de nous. Mais si on trouve cet absolu, pourquoi est-ce que c'est difficile de s'y soumettre, en fait ? Et pourquoi est-ce qu'on serait moins si on reconnaît qu'on a besoin des autres ? À mon avis, au contraire, c'est une preuve de force quand on est capable de faire ça. Certains pensent peut-être que ça suffit d'avoir des amis et puis du soutien comme ça, il n'y a pas besoin de Dieu. C'est vrai. Oui. Jusqu'à ce que les amis nous montrent aussi leur faiblesse, nous montrent aussi le fait qu'ils ne sont pas capables. Leurs limites. Exactement. Et je dirais, imagine la pression qu'il y aurait sur toi si je te dis, j'ai besoin de toi toute ma vie pour m'aider. Tu vois, la pression que ça signifierait pour toi de toujours être là pour moi, d'avoir toutes les réponses, d'être parfait, d'être cet absolu. Ce n'est pas possible. Et du coup, ça demande des amis qui sont capables de dire, je peux t'aider un bout, mais si nous, on se mettait ensemble sous cet absolu-là, qui, lui, ne faillit jamais, qui, lui, n'a pas même de fin, il n'a ni début ni fin, qui, lui, sera toujours là, qui, lui, a toutes les réponses, qui, lui, nous soutient, qui soutient le monde, qui a créé le monde. Si je peux choisir entre toi, qui, même si j'ai beaucoup d'amour pour toi, est faillible, et celui-ci, qui n'est pas faillible, je dirais, écoute, viens, on marche ensemble avec lui. Excellent. Merci beaucoup pour cet encouragement. Merci à toi. Et je crois que j'aimerais le dire à tous, tous ceux qui nous suivent, il y a un absolu, il y a un Dieu qui est bien plus grand que nous, qui dépasse nos limites, qui est là pour nous aider en toutes circonstances. On vous encourage à le découvrir, à le suivre, à lire sa parole, qui pourra aussi vous édifier et vous donner des pistes pour votre vie. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501